La cérémonie d'ouverture vient tout juste de commencer. C'est donc parti pour 5 jours de festivité durant lesquels le cinéma va régner en maître ici à Sarlat. D'ici samedi, 140 projections vont se succéder. Cette 27e édition va être joyeuse avec beaucoup de comédies, des films d'amour aussi, du grand cinéma français et puis du cinéma international avec la sélection Tour du Monde. Un plateau incroyable cette année puisque ça va de Vincent Lacoste, Cadmérade, Pierre Ninet, le chanteur Vianney, Anaïs Desboustiers, Julie Gaillet, enfin vraiment un plateau de stars tous les jours. Trois équipes de films par jour. Il va y avoir une ambiance formidable à Sarlat. Et le festival de Sarlat, c'est bien sûr le festival des lycéens. Ils sont 600 cette semaine à assister à des rencontres, à des ateliers, à des projections. Et aujourd'hui, leur thème de travail, c'était le jeu vidéo. Cela pourrait ressembler à une bande-annonce de films. C'est en fait la présentation d'un jeu vidéo. Sur scène, David Cage, le créateur, un conférencier a priori insolite dans ce temple du cinéma. Un jeu comme Détroit, c'est 4 ans de développement, c'est 2 ans d'écriture, c'est 300 acteurs, 360 jours de tournage. Elaboration du scénario, technique de prise de vue, un vocabulaire qui parle à ses élèves d'options cinéma. Et au final, une évidence, les liens entre les deux industries ne sont plus à démontrer. Quand je travaille sur un jeu vidéo, la conception du jeu est vraiment très proche de celle d'un film, puisque je pars d'une impression, d'un ressenti, d'une émotion. Je vais écrire une histoire, puisqu'on arrive à des scripts qui font jusqu'à 4000 pages. Un script de film, c'est en général une centaine de pages. On va aller caster des acteurs, on va aller tourner, comme au cinéma, on va aller filmer ces personnages-là. Sauf que le résultat sera interactif, c'est le joueur qui deviendra le héros de sa propre histoire. De plus en plus, les créateurs de jeux vidéo font appel aux professionnels du grand écran. Dans cette salle de jeunes cinéphiles, certains avouent même que leur carrière pourrait bien évoluer dans cette direction. Pour moi, c'est toujours deux arts qui ont été très liés. J'ai toujours pensé que les jeux vidéo étaient un moyen de raconter des histoires, comme le cinéma, que c'était juste plus compliqué parce qu'il y avait plus de maths. Personnellement, je suis en spécialité cinéma et j'aimerais écrire des histoires et raconter des histoires, mais je ne sais pas dans quoi les deux me plairaient. Et si la renommée se mesure au nombre de dédicaces, la preuve est bel et bien là. Les créateurs de jeux n'ont rien à envier aux réalisateurs de films. Et puis côté projection, c'est Edmond qui ouvre le bal ce soir. Un film d'Alexis Michali qui s'intéresse à la création de Cyrano de Bergerac par son auteur Edmond Rostand. On se quitte sur un extrait de ce premier film de la sélection officielle. Le titre ? Hercule, Savinien, Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle ? Cyrano. Très bien, qui est-ce ? Un poète, femme raiteur avec une laideur. Laideur ? Enfin, laideur non, mais disons une... Un grand... Nez ?